Générique Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente en homme blanchi. François de Rugy s'estime lavé de tout soupçon après la publication de deux enquêtes internes qui affirment que globalement les règles ont été respectées, alors à quelques exceptions près toutefois. Mais l'ancien ministre de la Transition écologique ne compte pas en rester là. Il poursuit Mediapart en diffamation et dénonce un journalisme de démolition. Alors la presse en fait-elle trop ? Emmanuel Macron parle de République de la délation. Pourquoi ces excès de dépenses sont-ils si mal vus dans l'opinion ? Et faut-il prendre comme modèle l'Europe du Nord où une ministre peut démissionner pour une affaire de bar chocolaté ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Rugy contre-attaque. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Beaumont. Vous êtes grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Auteur de Pêché capitaux de la politique, c'est chez Flammarion. Nous accueillons Swazik Kemener. Vous êtes rédactrice en chef du service politique à Marianne. Auteur de l'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée chez Flammarion. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes président de l'agence MCBG Conseil, professeur en communication politique à Sciences Po Paris. Et enfin Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Art en homme blanchi de toutes les accusations portées contre moi. Toutes les accusations. Oui, on a vu un François de Rugy tenace, déterminé, combatif. 24 heures après, je m'interroge encore en fait sur l'utilité qu'il avait à se précipiter le soir même des conclusions de ces deux enquêtes internes sur le plateau d'une grande chaîne d'information pour livrer sa vérité, ou en tout cas celle qui était livrée par ces deux enquêtes. En fait, on sait toujours, et là vous serez mieux placé que moi pour le dire, mais en termes de communication, le fait de s'autoproclamer comme ça, de laver soi même plus propre, plus blanc que blanc, en disant vous voyez bien, je suis innocent, je suis honnête, je suis plus blanc que blanc. On voit bien que la réception pour le français, pour l'image, c'est toujours un petit peu très risqué, j'ai envie de dire. Et c'est une question que se pose aussi son entourage. Les jours qui ont précédé, il y avait eu des fuites, les jours qui ont précédé sur le compte-rendu de ces deux enquêtes internes. Fallait-il réagir tout de suite ou laisser passer, pourquoi même, pourquoi pas, attendre la rentrée de septembre ? François de Rugy a décidé de contre-attaquer immédiatement, alimentant du coup le feuilleton que le chef de l'État voulait de lui-même arrêter, suspendre dès la semaine dernière, avec la démission que Rugy a rendue lui-même. Donc voilà, quelque part, il remet une petite pièce dans la machine. Quand on apprend qu'il va faire le 20h de France de tout de suite, Mediapart tweet pour dire dès ce soir, on aura des nouvelles photos. Donc on voit bien que ce feuilleton va continuer. Parce que Mediapart en est encore sous le pied, c'est ça ? On a un feuilleton qui dure quand même, depuis le début. Et surtout, j'ai envie de dire, la conclusion de cette journée d'hier et de cette prestation d'hier soir, c'est un partout la balle au centre. Puisque lui se considère dédouané, mais en même temps, Mediapart, et ce que disent aussi les conclusions internes, c'est que ce qu'ils ont avancé dans leur enquête n'est pas totalement faux non plus. Voilà, il y a deux choses. C'est que, un, ce n'est pas toutes les accusations, il y en a certaines qui sont vraies. Et puis alors, deux, ce matin, il y a eu une polémique en disant, mais au fond, ces enquêtes internes, elles sont diligentées par des proches du pouvoir. Ce n'est pas la justice qui les mène. Et donc, elles ne révèlent jamais rien. Elles sont toujours gentilles avec le pouvoir en place, ces enquêtes internes. Est-ce que c'est un argument qu'on peut entendre, ça ? Moi, je pense que les deux enquêtes, elles n'ont pas du tout le même statut. C'est-à-dire qu'on a une enquête qui a été diligentée par le secrétaire général du gouvernement, qui a été effectuée, c'est une mission d'audit, en fait, qui est effectuée par une contrôleuse générale des armées. Mais le rapport est plutôt solide, c'est-à-dire 66 pages sur logement de fonction à l'hôtel de Reclore du ministre de la Transition écologique. Ils mettent d'ailleurs en avant cette histoire de dressing, c'est-à-dire qu'ils ne cachent pas, ils ne camouflent rien. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas la question de savoir s'il fallait vraiment faire des travaux au début. Ils disent, bon, l'appartement n'avait pas été rénové depuis 2003-2009, mais ils mettent bien le doigt sur les sujets qui fâchent, c'est-à-dire le dressing à 17 000 euros, sans doute parce que les décisions étaient prises trop vite, dans l'urgence. Ça a été demandé des travaux qui ont été demandés dans l'urgence. Ça, c'est le premier rapport qu'on a connu en fin de matinée hier. Ensuite, il y a le second rapport, qui est, lui, diligenté par le secrétariat général de l'Assemblée, à la demande de Richard Ferrand. Et là, il y a une véritable question. Alors, ça porte sur les dîners et c'est un rapport qui n'est pas du tout de la même épaisseur. Là, on n'est pas sur 66 pages, on est sur plusieurs feuillets, simplement, avec beaucoup moins de détails. Alors, ils ont poussé le détail dans le premier rapport jusqu'à donner la liste des meubles qui avaient été achetés, certains meubles chez Ikea, le lit chez Ikea, ça c'était pour le premier rapport. Deuxième rapport, c'est beaucoup plus flou, c'est-à-dire que… On n'a pas la liste des invités, on n'a pas le module. On n'a pas la liste des invités et surtout, on n'a pas d'informations comme quoi le secrétaire général de l'Assemblée, qui a effectué cette enquête à la demande du président actuel de l'Assemblée, aurait demandé à parler à quelques-uns des invités. C'est-à-dire qu'on a l'impression que François de Rugy a été entendu pendant deux heures, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, mais il n'y a pas de contradictoire dans ce qui est fait par le secrétariat général de l'Assemblée. Donc, à mon avis, les questions, elles se posent plutôt sur cette enquête-là et beaucoup moins… Sur le rapport qui concerne les dîners plutôt que sur les travaux au ministère de l'Aire. Mais ce deuxième rapport met tout de même en avant trois dîners litigieux, c'est-à-dire trois dîners où il y avait de la famille, des amis, et que François de Rugy a annoncé hier soir vouloir rembourser. Ça rentre d'ailleurs en contradiction avec ce qu'il disait en disant « je suis blanchi, il y aura un remboursement ». Alors, néanmoins, hier, il est arrivé en disant « je suis blanchi », il affirme ça d'entrée, et après, Philippe Moreau-Chevrolet, il attaque violemment les journalistes de Mediapart. Est-ce que ça, c'est vous, en termes de communication, vous qui êtes un spécialiste de la communication, c'est un grand classique, ça, de dire « moi, je vais bien », c'est la presse qui est déviante ? Oui, c'est devenu un classique, on l'a vu dans l'affaire Fillon, le premier réflexe de Fillon, c'était de nier ce qui était en train de se produire, donc c'est le déni, et le deuxième réflexe, c'est d'attaquer la presse. Donc à l'époque, il disait que le canard enchaîné attaquait son épouse Pénélope, parce que le canard enchaîné était misogyne, je crois que c'était son argument. Donc c'est classique, ça aide à gagner du temps, et en fait, les Français sont devenus tellement méfiants, adverses des médias, qu'ils peuvent aussi entendre cette musique-là. Mais, moi, je mettrais quand même des limites à ça, je trouve que c'est très dangereux, parce que, un, ça ne produit pas tant d'effets positifs que ça, ça ne peut pas en produire, et deux, si on attaque tout le temps les médias, ce que la classe politique, dans son ensemble, commence à faire, avant, c'était juste l'extrême droite qui attaquait les médias, c'était Jean-Marie Le Pen, on s'est habitués à ce que ce soit Jean-Marie Le Pen, c'est devenu François Fillon, c'est devenu des figures. Maintenant, tout le monde attaque les médias, c'est très bien, on les accuse de ralentir le processus, on les accuse de mentir, d'attaquer des ministres, alors qu'ils font, en général, juste leur travail, et c'est un travail qui n'est pas plaisant. Moi, je suis bien placé pour le savoir, je suis communiquant, ça n'est pas toujours plaisant. Le problème, c'est que si on enlève ça, en démocratie, qu'est-ce qui va rester ? Donc là, c'est la responsabilité individuelle des ministres de se demander si, pour un tout petit gain, ils peuvent alimenter un immense torrent qui est en train de se créer, qui est qu'un jour, on va se dire qu'on n'a plus besoin de la presse en démocratie. De Rugy, c'est vrai que c'est injuste ce qui lui arrive, ça fait des années et des siècles qu'on donne les ors de la République à des gens comme François de Rugy, et ils en profitent. Bon, jusqu'ici, ça s'était bien passé, aujourd'hui, ça n'est plus possible, et c'est vrai qu'il doit se sentir ça comme une injustice, mais ce n'est pas la faute de Mediapart, si les Français changent. – Et Swazic Kemener, alors, surtout que c'était un perle à morale, il avait été, à l'Assemblée nationale, il était connu pour son discours anti-dépense, enfin, très austère, c'est ça ? – Oui, et c'est sans doute cela qu'il paye en partie aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on met, c'est toujours pareil avec les hommes politiques, vous parliez de François Fillon tout à l'heure, pourquoi ça a été si compliqué pour lui pendant la campagne présidentielle ? Parce que c'est lui qui dit cette fameuse phrase, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, et ensuite il arrive devant les Français mis en examen, donc il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne va pas, et pourquoi l'affaire démarre si vite à propos de François de Rugy ? Parce que tout le monde, dans la majorité, même à l'Assemblée, a entendu, pendant que François de Rugy était président de l'Assemblée nationale, l'a entendu répéter, on contrôlera tout, on va réduire, ce qu'il a fait d'ailleurs, on va réduire les dépenses de la présidence, il les a réduites effectivement de 13%, on va être très transparent, et il le dit depuis des années, depuis 2009, et vous l'avez montré, sa déclaration de revenus à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, c'est-à-dire qu'il avait enclenché, il avait enclenché un mouvement, François de Rugy. Donc c'est vrai que quand on communique beaucoup sur un thème, il faut être irréprochable, et c'est ça en partie qu'il a payé. – Jean-Daniel Lévy, alors ce qui est très surprenant, c'est qu'à la fin de l'interview de Julien Bugyé, il lui dit, maintenant que vous êtes blanchi, est-ce que vous demandez à revenir au gouvernement ? Et là, on s'attend à ce qu'il dise non, et il ne dit pas non. Il dit, bah oui, il a l'air de laisser la porte ouverte et d'y croire. Est-ce que ça vous semble crédible ? Et quelle est son image ? Est-ce que c'était quelqu'un d'important dans la Macronie, François de Rugy ? – Il a fait clairement acte de candidature à la fin de l'interview, sans pour autant dire qu'il était, après en parler, candidat. Ce qui est intéressant, quand on regarde dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a peu de responsables politiques qui vraiment ont émergé au cours de ces deux dernières années. Et même le président de l'Assemblée nationale qu'il était, n'a pas été un personnage qui a été un personnage extrêmement marquant dans les différentes enquêtes d'opinion qu'on pouvait réaliser. Il n'était pas toujours très clairement identifié de la part des Français et des Français. Et depuis qu'il est même ministre numéro 2, enfin en tout cas quand il était ministre numéro 2 avec le titre de ministre d'État, ce n'était pas une des personnalités qui était les plus identifiées de la part des Français et des Français, notamment parce qu'il n'y avait pas de prise de position extrêmement claire, extrêmement identifiées, ou de combats qui donnaient le sentiment d'avoir mené en son nom et qui avaient par la suite débouché soit sur un débat, soit sur une loi, soit sur une orientation politique et qui apparaissait comme étant relativement honnête. Et même préalablement, il n'avait pas forcément été clairement vu par son parcours précédent, il n'avait pas été extrêmement marquant lors même de la primaire, on se rappelle, organisée par le Parti Socialiste en 2017. Donc c'est un personnage qui est un personnage qui n'était pas forcément celui qui était le plus identifié de la part des Françaises et des Français. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le poids politique qui est relativement faible, qui l'avait préalablement, n'a pas pu lui permettre de supporter cette crise qui est une crise plutôt de gestion à caractère personnel. Donc parfois on sait qu'il y a des responsables politiques qui ont un contenu politique tellement fort qu'ils peuvent avoir des écarts de comportement à caractère individuel et qu'au final on va leur passer en disant de toute façon, vu le rapport politique, ce n'est pas grave. Là, il n'y avait même pas, en dehors des appuis politiques qui pouvaient avoir par ailleurs, un rapport à l'opinion qui était suffisamment fort qui lui a permis. Et puis surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que la question principale, il n'y a pas vraiment répondu hier. C'est-à-dire que quand nous on pose la question de Rugy, la réponse c'est Omar. Donc ce n'est pas sur le fond de l'affaire, ce n'est pas sur le côté vertueux en tant que tel, ce n'est pas sur le fait qu'il aurait ou pas réduit les dépenses de la part de l'Assemblée nationale, etc. C'est un côté qui est un côté terriblement emblématique qui est dans un même temps accessible et éloigné aux yeux des Français. Accessible parce qu'on voit très bien ce qu'il y a à Omar et puis on se dit qu'en certaines occasions, on peut s'offrir soi-même son propre Omar et qu'en même temps, c'est éloigné parce que l'immense majorité des Français n'imagine pas pouvoir dîner, même avec ses amis, autour de ce crustacé qui renvoie justement à ces dimensions de luxe. Donc il y a une dimension où, quelle que soit la rationalité des éléments qui peuvent être apportés, il y a une dimension de symbolique extrêmement forte dont il est très difficile de pouvoir se départir. – Alors, François De Rugy s'est donc exprimé hier pour la première fois depuis sa démission sur le plateau de France 2. Pendant une douzaine de minutes, il s'est défendu et a contre-attaqué en s'en prenant à plusieurs reprises au travail des journalistes de Mediapart. C'est un sujet de Barbara Steck et Laura Radeau. – Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. – Une semaine après sa démission, François De Rugy contre-attaque. Conforté selon lui par les différents rapports d'enquête, il s'en prend violemment au journal en ligne Mediapart. – Soit on est dans le journalisme d'investigation. Et moi, je crois aux vertus du journalisme d'investigation pour la démocratie, enquêter sur un sujet. On s'empare alors d'un sujet. Et ensuite, on va recouper, on va interroger, on va demander à des responsables politiques comme je le suis de rendre des comptes. Et c'est normal, mais on va s'en tenir à la réalité des faits. Et puis, il y a un journalisme de démolition. Et c'est ce que pratique Mediapart. – Hier soir, Mediapart persiste et signe et met en avant de nouveaux éléments sur le caractère amical des dîners à l'hôtel de la Serre. Si François de Rugy se dit blanchi, les deux rapports rendus hier ne donnent que partiellement raison à l'ancien ministre. Selon l'enquête du gouvernement, les 64 523 euros de travaux de rénovation de l'appartement de fonction du ministère de la Transition écologique seraient justifiés par l'usure de certains revêtements, les règles de la commande publique globalement respectées, à l'exception du fameux dressing à 17 000 euros. Force est de constater que la commande semble avoir été passée avec une relative urgence et que le devis n'a pas été ajusté en envisageant par exemple un degré de finition moindre. Dans la foulée, Édouard Philippe sonne le rappel à l'ordre général. Matignon met à jour la circulaire relative au train de vie des ministres. L'exemplarité est le fondement de la confiance accordée par les Françaises et les Français au gouvernement. Chacun de ses membres doit traduire cette exigence dans son comportement et exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et probité. Désormais, les travaux entrepris dans les logements de fonction des ministres, dont le montant est supérieur à 20 000 euros, devront être soumis à l'approbation du secrétariat général du gouvernement. Rapport le plus attendu, celui de l'Assemblée nationale, sur les réceptions de François de Rugy quand il était au perchoir. Et sur les 12 dîners incriminés, 3 sont épinglés. 3 des dîners étudiés présentent à la fois un caractère familial ou amical et un niveau manifestement excessif par rapport à ce qui peut être considéré comme raisonnable. Alors que François de Rugy s'engage à rembourser ses repas jugés privés, des voix dans l'opposition s'interrogent sur l'indépendance de ses enquêtes. Les enquêtes internes, excusez-moi, elles ne voient jamais rien. Elles ne voyaient pas les emplois fictifs de M. Fillon. Elles ne voient pas les situations de harcèlement sexuel. Et donc on est dans une logique d'entre-soi. Ce matin, à l'issue du dernier Conseil des ministres avant la trêve estivale, peu de questions sur l'affaire Rugy. Le feu semble éteint. La porte-parole se félicite du sérieux des enquêtes. Elles ont eu lieu sous l'autorité de personnes à la fois évidemment très compétentes, mais aussi de personnes dont la probité, la moralité ne peut être remise en cause. Et donc on a aujourd'hui des résultats qui disent globalement que François de Rugy n'a transgressé aucune règle établie. Pour Eric Halt, de l'association Anticor qui milite pour plus d'éthique en politique, l'essentiel est avant tout de tirer les leçons de cette affaire. Il faut que l'Assemblée nationale, le Sénat, accepte des contrôles extérieurs. L'Elysée est contrôlée par la Cour des Comptes, la Cour de Cassation est contrôlée par la Cour des Comptes. Pourquoi l'Assemblée nationale n'accepterait-elle pas un contrôle effectif de la Cour des Comptes ? Deuxième leçon, il faut renforcer la déontologie. Peut-être faut-il donner à la Haute Autorité de Transparence de la vie publique une fonction de déontologue du gouvernement. Richard Ferrand a annoncé de son côté la création d'un groupe de travail et de nouveaux outils pour renforcer les règles et procédures budgétaires de la présidence de l'Assemblée nationale, compte rendu attendu à l'automne. La séance est ouverte. Alors, question téléspectateurs, pourquoi François de Rugy a-t-il démissionné s'il était si innocent, Olivier Beaumont ? D'ailleurs, il y a le canard enchaîné qui affirme qu'il regrette d'avoir démissionné. Oui, c'est ce qu'en effet dit le canard enchaîné. Je pense effectivement que François de Rugy les regrette et quelque part, la petite pirouette qu'il fait hier soir à la dernière question au 20h de France 2 prouve qu'il se dit « est-ce que j'ai bien fait de quitter le gouvernement à la lecture des deux enquêtes internes ? » Pourquoi il démissionne ? Pour plein de raisons. Ce qui est fou quand même dans cette histoire, c'est qu'il démissionne au bout de seulement d'une semaine et que, d'un point de vue juridique, rien ne lui est reproché, rien n'est pénalisable, sauf que l'affaire était déjà intenable du point de vue de l'opinion publique. Il y a bien sûr ces fameuses images sur ces repas à grands frais avec des homards géants. Ça intervient aussi à une époque où, voilà, il y a la crise des gilets jaunes qui est passée et globalement, depuis maintenant une dizaine d'années, on passe beaucoup moins ce genre de choses du côté de l'opinion quand les personnalités politiques débordent. Ça avait commencé avec la fameuse affaire des cigares, les 12 000 euros de cigares de Christian Blanc à l'époque, en 2010, sous le quinquennat Nicolas Sarkozy qui avait été obligé de démissionner. Donc voilà, la force de l'image l'a condamnée, l'a plombée. Et puis, vous l'avez aussi rappelé un petit peu, François de Rugy, qu'est-ce qui pèse finalement dans ce gouvernement ? Pas grand-chose, c'est un peu une pièce rapportée au bout du bout puisqu'il a fait sa carrière au vert, après il a été candidat à la primaire de la gauche. Puis finalement, il se raccroche à Emmanuel Macron après l'avoir quand même fustigé et attaqué au tout début quand il était candidat. Et donc, François de Rugy, il ne pèse pas grand-chose dans cette majorité. Il n'a pas de relais politique. C'est le numéro 2, mais regardez bien finalement, Benjamin Griveaux, elle a un petit peu tapé dessus, c'est un peu indigné des images, c'est le seul qui l'a un peu cogné. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu vraiment un soulèvement pour défendre le soldat Rugy au sein du gouvernement de la majorité ? Pas vraiment. Donc il s'est senti lâché, c'est pour ça en partie ? Et puis dernière chose, l'affaire éclate quand même le jour où, le mercredi, passe en Conseil des ministres le projet de loi concernant la gestion des déchets au quotidien. C'est une loi très importante quand même. Et elle est passée totalement sous silence ce jour-là parce que c'était le début de la fameuse affaire. Donc au bout d'une semaine, voilà, il décide de démissionner. – Alors Philippe Moreau-Chevrolet, c'est vrai qu'on parlait du poids de l'image, c'est vrai que c'est Omar, on vient de les revoir, bon c'est ravageur, et toutes les explications rationnelles ont bien du mal à rattraper ces images. Mais même hier dans le rapport, on apprend par exemple que pour refaire son logement au ministère, on refait les moulures, alors ça s'appelle, je ne sais, je n'ai plus le nom en tête, champrissage, rechamprissage, il y en a pour 16 000 euros. – Oui, c'est ça. – 17 000 même. – 17 000, vous parliez des gilets jaunes, ça paraît une somme ahurissante de mettre 17 000 euros pour refaire des moulures dans son appartement. – C'est le paradoxe de la cinquième République, c'est-à-dire on met dans des apparets extraordinaires des gens qui au fond devraient être ordinaires, c'est-à-dire que les hommes politiques, c'est des gens qui servent une fonction, ils ne sont pas là pour jouir du pouvoir. Et en même temps, on leur donne tout cet apparement, on leur donne les chevaux, la garde républicaine, quand le président de l'Assemblée nationale arrive dans l'hémicycle, il y a deux rangs de soldats qui sont au garde-à-vous, il y a une musique, c'est quelque chose de très très solennel, et donc ils se grisent un peu, ils perdent le contact avec la réalité, quand on demande aux Français si on doit enlever tout cet apparement, globalement, ils ne sont pas trop d'accord, on aimerait bien quand même qu'il y ait de l'autorité, mais le problème c'est que ça reste des êtres humains. Alors la solution c'est peut-être que tous ensemble on s'interroge, est-ce qu'on a encore besoin de tout ça ? – Est-ce qu'il faudrait les mettre dans des tours à la défense, à côté de la société générale ? – Peut-être, peut-être que d'origine n'a pas besoin d'habiter à l'hôtel de Lassé, qui est un palais de la République, il n'a peut-être pas besoin d'habiter, il peut y travailler, mais il n'a pas forcément besoin d'y habiter, et ensuite je pense qu'il faudrait quand même, ce qui est vraiment central pour les politiques, c'est de s'interroger aujourd'hui sur le fait de savoir si quand ils exercent leurs fonctions, ils exercent leurs fonctions comme un devoir ou comme un plaisir, et quand ils sentent qu'ils vont du côté du plaisir, ça n'est plus toléré aujourd'hui, on ne peut plus jouir du pouvoir, c'est ce qu'on a reproché avec Sarkozy, avec le Fouquet ou le Lyot de Bolloré, c'est ce qu'on a reproché à Hollande quand ils sortaient sans protection la nuit, on a besoin que les politiques se sacrifient à leur travail. – Et là ces images de la Saint-Valentin, alors puisque dans les trois dîners qui posent question, il y a un Noël, un à la Saint-Valentin et un troisième qui n'est pas identifié. – Je vais vous dire, la réflexion de son épouse, c'est de dire oui mais je ne pouvais pas faire autrement, il a loupé la Saint-Valentin, il est arrivé très tard, d'accord, ce n'est pas une justification pour que ça passe sur frais publics, du point de vue du public je veux dire, juste de ce point de vue-là, ça n'est pas compréhensible, et c'est normal que ce ne soit pas compréhensible, moi j'ai une meilleure règle que ça, Justine Trudeau, le Premier ministre canadien, le jour de la Saint-Valentin, il a dit je vais la passer avec mon épouse. Donc j'aurais pas d'agenda officiel. – Et là il a passé avec son épouse, mais en utilisant les ordres de la République pour payer le dîner. – Oui, ça n'est pas normal, normalement il la passe avec son épouse, il annule son agenda, il consacre sa journée à sa femme, comme beaucoup de Français le font, sa soirée à sa femme, ou l'épouse consacre sa soirée à son mari, comme beaucoup de couples le font, ou pas, et il annule son agenda officiel, il se comporte comme un Français plus ordinaire, il n'aurait pas cette affaire sur le dos, et honnêtement, moi en titre citoyen, je me sentirais un peu mieux si je pensais que les hommes politiques avaient une vie un tout petit peu plus normale, parce que ce n'est pas très normal de tout sacrifier à sa fonction. – Sois-y, Kéméder, du coup le Premier ministre s'est senti obligé de ressortir une circulaire, pour bien préciser, ce qui est privé, vous le payez votre poche, et ce qui est public, là vous êtes défrayé. Ça paraît très simple sur le papier, est-ce que quand on est ministre, j'imagine 100% de sortant, est-ce que c'est si facile à appliquer cette règle qui paraît élémentaire sur le papier ? – Non, ce n'est pas facile à appliquer, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire de façon systématique, et d'ailleurs, beaucoup d'anciens ministres ou de ministres le disent aujourd'hui, alors certains font un chèque, quand leurs enfants par exemple viennent dîner ou déjeuner au ministère, j'ai discuté hier avec un ancien ministre qui dit, un jour on avait un repas, c'était l'anniversaire d'un ami, donc j'ai fait venir un gâteau, mais j'ai fait en sorte de régler la facture du gâteau, mais ça a été très très compliqué, ça a été très compliqué de trouver à qui il fallait payer, comment trouver les justificatifs, ce n'est pas fait pour ça, donc effectivement, on voit bien qu'il y a une mutation qui est en train d'intervenir là aujourd'hui, alors Edouard Philippe avait commencé avec cette circulaire, avec une première circulaire, ça c'était au tout début du quinquennat, où il expliquait justement qu'il fallait faire bien attention à ce qui était privé, ce qui était public, mais c'est vrai que c'est laissé d'une façon à l'entendement de chacun des ministres, et là, dans la nouvelle circulaire, il parle justement des travaux, il dit au-delà de 20 000 euros, il faut absolument qu'il y ait un contrôle, une autorisation du secrétariat général du gouvernement, et on voit à l'Assemblée, c'est la même chose, parce que ce que dit Richard Ferrand, il dit maintenant, on va avoir un groupe de travail, essayer de travailler justement sur le budget de la présidence de l'Assemblée, auparavant, il n'y avait pas de contrôle effectif, il n'y a pas à ce stade de contrôle effectif sur le budget de la présidence, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe globale, on sait que François de Rugy a fait baisser, si on était à 405 000 euros, il y en a utilisé, je crois, 28% là, pour l'instant, enfin, pardon, 28% en ont été utilisés pour l'instant par Richard Ferrand sur les chiffres qui ont été donnés, mais à ce stade, au mois de juin, mais on ne sait pas exactement à quoi ça a servi, alors il y a des réceptions officielles, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, ce n'est pas seulement pour le bon plaisir du président de l'Assemblée. – Là, on imagine que Richard Ferrand, qui succède à François de Rugy, à l'Assemblée nationale, il fait très attention à servir des vins ordinaires, à qui il reçoit, à ce qu'il n'y ait pas de photos non plus. – On va avoir un concours de droit, un concours de sobriété, bien entendu, parce que l'affaire… – Ça va être un petit poids lentil. – L'affaire Rugy, effectivement, on voit bien, elle va impacter profondément les comportements, en tout cas, là, maintenant. – Sachant que la césure n'est pas forcément publique, privée, elle peut être aussi, est-ce que c'est là, comme le disait Philippe Mongeau-Brelet, pour se servir ou pour servir ? – Il y a un peu plus d'un an, en fait, il y a eu tout un débat sur la baisselle de l'Elysée, sur la piscine qui était construite au sein du fort de Brégançon, sur la manière même dont le président de la République pouvait avoir recours à l'avion pour ses transports, et notamment un qui avait eu lieu entre Montpellier et le Puy-du-Fou. Et ces trois éléments avaient contribué, un peu d'ailleurs avant l'affaire Benalla, à une très forte baisse de la confiance des Français à l'égard du président de la République. il avait perdu 7 points, autour justement de la perception qu'il n'était pas là pour servir, mais pour se servir, et profiter de sa position pour pouvoir justement avoir une amélioration globalement de ses conditions de vie. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue purement rationnel, il y a des choses qui pouvaient s'expliquer. Sur la piscine de Brégançon, ça avait été expliqué, que les moyens financiers qui au final étaient mis en place feraient que ça coûterait moins d'argent, globalement, aux Françaises et aux Français. Mais ça n'avait pas suffi pour pouvoir faire en sorte que cette disposition soit acceptée d'un point de vue d'opinion. Et l'immense majorité des Français, notamment ceux qui sont propriétaires d'une maison, rêvent d'avoir une piscine. Et ils se disent, le président de la République, lui, peut s'offrir sur nos propres deniers une piscine. Donc on est face à un registre où ce n'est pas forcément uniquement est-ce que ça va être de l'espace public, est-ce que c'est de l'espace privé, ou est-ce qu'on est dans un entre-deux, où globalement, on ne sait pas dans quelle mesure les responsables politiques vont pouvoir profiter de leur position institutionnelle ? 7 points de moins de confiance à l'égard du président de la République en un mois, c'est la plus forte baisse qu'a connue le président dans une période aussi resserrée au cours de ce quinquennat. – Sur donc des accusations de profiter de l'argent du contribuable pour bien vivre. – Absolument. – Olivier Beaumont, il y a ce sondage. Alors c'est un sondage, il faut 77% des Français jugent inefficace la lutte contre la corruption des élus. C'est un mot très fort quand même, la corruption des élus. Vous trouvez qu'ils sont sévères les Français, où ils font bien d'être vigilants à l'égard du comportement de ces élus qui en profiteraient. Vous les connaissez bien. – C'est sévère, c'est un petit peu fantasmé. Pour beaucoup, ils les fréquentaient aussi, dans le cadre de ma profession. On voit aussi quand même que, naturellement, le niveau de vie général, j'ai envie de dire, des ministres, il est quand même revenu à quelque chose de plus rationnel. On le voit quand on peut déjeuner parfois avec eux, même dans les ministères. Honnêtement, je n'ai pas le souvenir de repas comme ça qui soient vraiment dispendieux, où en plus, maintenant, ils ne boivent quasiment plus d'alcool le midi. C'est de l'eau pétillante, très généralement. Et les budgets sont quand même vraiment très serrés. Maintenant, globalement, pour un déjeuner, la cote part, c'est environ entre 8 et 10 euros. C'est ce que ça doit coûter par personne, par tête de pipe, pour les chefs cuisiniers. Donc, il doit s'adapter avec ce genre de choses. Donc, oui, le jugement, il est sévère. Et c'est ça aussi qui risque aussi de causer, peut-être, on va le voir au moment des élections municipales. Moi, je vous fais le pari, il y avait déjà un sondage qui s'est sorti il y a quelques mois, où un maire sur deux disait qu'il ne voulait pas se représenter, aussi pour ces choses-là. Parce qu'on voit que, quelque part, aujourd'hui, le faire de la politique, c'est galvaudé, ça devient presque péjoratif. Donc, on est en train, quelque part, de dégoûter de la fonction du politique. Donc, ça devient très dangereux. C'est-à-dire que certains politiques vont dire, certaines personnalités qui envisageraient de se lancer en politique vont y renoncer en se disant, moi, je n'ai pas envie, comme Marlène Schiappa ce matin, qui a dit, moi, je mange, dans mon ministère, on mange des nouilles, elle a même donné le prix, je crois, 1,70 € dans la grande distribution. Et ça arrive très régulièrement à Edouard Philippe de sortir de Matignon et d'aller se faire un jambon-beur au bistrot du coin, rue de Barène. Donc, c'est quelque chose qui est très, très régulier. Interroger les gens qui avaient dans le quartier, il ne le fait pas tous les jours, mais ça lui arrive de le faire, très simplement. J'ai envie de dire aussi, ce qui est terrible, quand même, c'est que cette fameuse circulaire du 24 mai 2017, elle précisait, en effet, déjà la séparation, le discernement entre, justement, les frais personnels et les frais professionnels, et qu'on ne doit pas profiter pour ceux-mêmes ou pour les membres de sa propre famille. Et donc, les textes, ils sont là. Et c'est vrai que cette photo, ces photos de François de Rugy, on a envie de dire, ils ne l'ont jamais lu, cette circulaire, ce n'est pas possible. L'autre difficulté aussi, c'est la fameuse transparence sur les frais de représentation dans chaque ministère. Edouard Philippe a communiqué sur ce sujet-là en tout début d'année, en indiquant que les frais de représentation comprennent un petit peu tout, en fait, ce soit la réception d'un autre étranger, un point presse, donc c'est grosso modo ces 150 000 euros pour un ministre, 120 000 pour un ministre auprès d'un ministre, et 100 000 pour un secrétaire d'État. Mais dans cette enveloppe-là, nous, on ne sait pas du tout comment c'est ventilé, c'est jamais communiqué, il paraît que c'est contrôlé, mais on ne sait pas exactement. Peut-être qu'un peu plus de transparence sur la dépense quotidienne, ça peut-être aussi, ça recollerait un petit peu l'opinion et les politiques. Philippe Moreau-Chevrolet, on parle depuis tout à l'heure du symbole du homard, et donc tout est né avec cette photo qui était une vieille photo, qui datait de 2017. On n'a pas conscience des ravages que font aujourd'hui ces photos qu'on prend avec son téléphone portable. Au fond, tous les ministres, avec ces photos qu'ils laissent sur Internet, ont derrière eux des bombes à retardement qui peuvent leur exposer à la figure, et ils ne s'en rendent pas compte ? Non, parce que c'est dans la culture d'Instagram, en l'occurrence, ou même de Facebook, de montrer qu'on passe un bon moment. Donc c'est dans la culture d'Instagram de partager des photos de homard, parce que c'est ce qui va être liké le plus. Le problème, c'est que ça ne cadre pas du tout avec l'image qu'on a d'un homme politique aujourd'hui. Ça ne cadre plus, ça a cadré une période. Donc c'est ça qui fait que la culture d'Instagram, elle va bien aux Instagrammeuses, aux Instagrammeurs, elle va bien aux influenceurs, mais pour un politique, il ne peut pas rentrer dans le concours de « je suis bien, regardez, j'ai ma piscine, je suis… » Enfin non, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller là-dedans. Et là, à cette époque-là, peut-être qu'ils n'ont pas anticipé ces conséquences. Après, il y a une chose quand même, c'est que tout le monde fait des dîners d'influence à Paris, donc il faut sortir d'une certaine hypocrisie. Ce qu'ils ont fait à l'hôtel de Lassé, c'est ce que font tous les politiques un peu ambitieux. On va mettre 10 personnes autour de la table, un chanteur, un musicien, etc., et on va faire une soirée comme ça. Le truc, c'est qu'il va falloir le faire chez soi. C'est peut-être même encore plus sympathique que de le faire à l'hôtel de Lassé. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais voilà, les hommes politiques doivent s'aligner là-dessus. Emmanuel Macron le faisait quand il était à Bercy pour faire son réseautage, justement, dans la perspective de la campagne présidentielle. Donc François de Rugy n'a pas tort quand il dit « je paye pour les autres, je paye même pour le comportement d'Emmanuel Macron ». On est entièrement d'accord, mais il faut bien que quelqu'un paye pour démarrer. C'est lui, ce n'est pas de chance. Quelque part, c'est injuste dans sa logique à lui. Mais du point de vue des Français, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui commence à payer. C'est triste, quelque part, qu'on en soit là, démocratiquement. – Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la photo qu'on a vue tout à l'heure avec les homards qui ont été présentés par eux comme étant des homards géants. Peut-être que l'affaire de Rugy aurait été beaucoup moins importante d'un point de vue et d'un point de vue d'opinion. Il y a aussi parfois la force de l'image, la force du symbole, la force d'un événement. À un moment qui est à un moment donné, vous l'avez rappelé en fait, on est dans une suite du contexte des Gilets jaunes. On est dans un moment où les Français sont interrogatifs autour de la politique en faveur de l'écologie et de l'environnement face à un ministre qui n'était pas forcément le ministre qui, si vous permettez l'expression, imprimait le plus d'un point de vue d'opinion. Et donc tout ceci conjugué fait que dans un moment en plus où l'actualité est relativement faible, ça prend une résonance qui est une résonance particulière. Sachant qu'effectivement, il y a des critiques qui ont été effectuées, des papiers qui ont été écrits sur la manière dont d'autres acteurs, dont l'actuel président de la République lorsqu'il était ministre de l'Économie, pouvaient abercir, recevoir des personnes qui étaient de milieu, qui n'étaient pas forcément le strict milieu politique ou entrepreneurial. – Mais sur ces photos, soyez-y, quand on rencontre un ministre ou un de ses conseillers, on prend des notes, on prend aussi des photos maintenant, on dit tiens ça c'est joli, etc. dans un ministère ? – Non, non, non. – Et on va un jour vous demander de ranger votre téléphone portable avec interdiction de le sortir ? – Non mais là, la clé visiblement de l'histoire, en tout cas c'est ce que dit Sévigne de Rugy et c'est ce qu'on comprend aussi en lisant les articles de Mediapart, on est sur un cercle amical. Donc là, ce ne sont pas des journalistes qui prennent les photos, c'est-à-dire, ou bien c'est peut-être des journalistes amis, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on est dans un cercle de confiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un… quand on rencontre des politiques, on est dans un cercle professionnel, c'est-à-dire que tout le monde a son carnet sur la table, et d'ailleurs les gens ne pensent pas à déjeuner, ils pensent plutôt à écrire ce que l'homme politique ou la personnalité est en train de dire. Là, ce n'est pas du tout… – D'un dîner d'abord. – Là, on est en train de parler d'un dîner, on est en train de parler de photos qui visiblement étaient prises par des amis, donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. – Alors, François de Rugy n'est pas le premier homme politique épinglé par Mediapart. Depuis 20 ans que le site d'information existe, plusieurs responsables publics ont été contraints à la démission. Pour son fondateur Edoui Plenel, ces révélations font partie du intégrante du travail de journaliste, Julien Launay et Dominique Lemarchand. – La semaine dernière, lors de la passation de pouvoir, François de Rugy ne cachait pas son amertume. « Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images », déclarait le ministre des missionnaires. Les jours passent et la colère ne retombe pas, dont son collimateur Mediapart est ce qu'il appelle le journalisme de démolition. – Il y a deux sujets. On ne s'empare pas d'un sujet, on s'empare d'une cible. Et la cible, on la crible de flèches. Et on essaye qu'un jour, la flèche passe par la meurtrière et qu'elle finisse par atteindre la cible qui est visée. C'était moi, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre demain, comme ça a été d'autres personnes. – Oui, car il n'y aurait jamais dû y avoir d'affaire de Rugy. Et en revanche, aujourd'hui, c'est sûr, il y a une affaire Mediapart. Et d'ailleurs, cette affaire se réglera au tribunal, car j'ai déjà porté plainte la semaine dernière. – La riposte d'un homme épinglé pour son train de vie et l'utilisation de l'argent public. Qu'il est loin, le temps où François de Rugy vantait les mérites du site, comme en avril 2012. – Fillon qualifie Mediapart d'officine financée par de riches amis de Hollande. Même Fillon persénaire, insulte à la presse. Et désormais, François de Rugy considère que le but de Mediapart est de couper la tête à ceux qui gouvernent. Pointé du doigt, Edoui Plenel balaye la critique d'un revers de main, préférant se focaliser sur sa mission d'informer. – Le journalisme que pratique Mediapart est un journalisme de construction. Nous sommes attachés à la vitalité de la démocratie. À la démocratie comme respect de l'égalité des droits. L'égalité devant l'impôt, l'égalité devant la justice, l'égalité devant le droit commun. Nous sommes au service de ce principe-là. Et c'est ce que nous illustrons. La meilleure preuve, encore une fois, c'est que dans cette affaire, le cas Rugy, nous faisons avancer la question d'un meilleur contrôle de l'usage privé par les élus, par les ministres, des moyens qui sont mis à leur service par la République. – Toute la lumière sur certaines pratiques, jusqu'à en faire le feuilleton de l'été en multipliant les articles. De quoi mettre la pression sur l'exécutif, mais le chef de l'État n'a pas voulu y céder. – Moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélation, mais de fait. Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. – Faire trembler la République, Mediapart en a fait une marque de fabrique, dès son lancement en 2008. – La presse quotidienne, dans la presse papier, c'est un séisme ce qui se passe. Jamais on n'a vu autant de plans sociaux, autant de plans de session, et autant de liens entre les propriétaires, l'oligarchie qui est au cœur de ce système, et l'actuel pouvoir politique. – Mediapart, incarnation du contre-pouvoir, et spécialiste des enquêtes potentiellement lourdes de conséquences. En 2013, c'est Jérôme Cahuzat qui jette l'éponge. Les méthodes d'investigation peuvent déplaire. Dans l'affaire Bettencourt, premier gros coup du site en 2010, la droite crée au scandale. – Ce qui se passe, c'est que Mediapart n'a pas pratiqué un journalisme d'investigation, ils ont pratiqué un journalisme de calomnie. Il n'y a pas eu de confrontation des sources, ni de vérification. Il y a eu une manipulation des propos, et visiblement, la démarche n'était pas une recherche de la vérité, mais une volonté de déformer. – Ce sentiment d'exaspération s'exprime aussi à gauche. – Mediapart est en quelque sorte une officine de la police et des juges. Mais vous avez tous compris, c'est du donnant-donnant. – Mediapart ne fait pas l'unanimité, mais il a de plus en plus d'abonnés, et en revendique plus de 165 000. – Il fonctionne pour plusieurs raisons. D'une part, il y a une méfiance de beaucoup de gens, de l'information venant du service public, ou venant de sites qui sont rémunérés par des grandes puissances d'argent. Donc Mediapart semble plus indépendant que d'autres sites. – Ce positionnement de Mediapart attire aussi bien les lecteurs que les ennuis. Plus de 150 procédures judiciaires depuis ses débuts, et quelques condamnations pour diffamation notamment. – Alors, question téléspectateurs. En choisissant leurs victimes, ces journaux ne sont-ils pas partiaux ? Sois-y, Kéméner. – Mais je ne pense pas qu'il y ait du tout de choix d'enquêter sur qui que ce soit. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une information, en général, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que par le réseau, par les connaissances, il y a une information qui arrive dans un journal, ou un média, et elle est vérifiée, tout simplement. Et le travail commence et la pelote se déroule. Donc il n'y a pas le choix. Ce n'est pas un matin, un journaliste qui dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à François de Rugy ? » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il se passe quelque chose, on m'a dit que, le journalisme, ce n'est pas des rumeurs, donc le journaliste vérifie. C'est comme ça que le travail se fait. – Comment ces informations arrivent-elles sur le bureau de Mediapart ? Quelles sont les sources ? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui auraient intérêt à faire tomber François de Rugy ? – Alors, pour ce qui est de Mediapart, je n'en sais rien. – Mais d'une façon générale. – Ce que je peux vous dire globalement, c'est qu'un journaliste, quand il a une source, ça vient, c'est les premières questions que tout le monde se pose, effectivement. Mais s'il y a un fait, et qu'il y a un fait avéré, le journaliste aussi, il est face à sa conscience. Est-ce que ce fait doit être révélé ou est-ce qu'il ne doit pas être révélé ? Le journalisme, ce n'est pas une science exacte, c'est en permanence, justement, de juger entre le travail qui a été effectué, la pertinence de la source, recouper les informations, ça prend énormément de temps. Alors, moi, je ne suis pas journaliste d'investigation, mais les journalistes d'investigation, des enquêtes, ça peut prendre, là, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça peut prendre des mois et des mois pour vérifier, pour croiser sur les très grosses affaires. Alors, Olivier Beaumont, il y a une autre critique qui est faite, c'est le feuilletonnage. C'est-à-dire qu'on va distiller, un petit peu comme un supplice chinoise, les balles qu'on a contre une personne, pour que si elle tente de se relever, bam, on lui envoie une deuxième balle. On l'a découvert au moment de l'affaire Fillon en 2017, où, en effet, entre le canard enchaîné et différents médias, il y avait ce feuilletonnage quasiment jour pour jour, mais là, pour le coup, ça a duré bien plus longtemps qu'une semaine et demie, à l'époque, pour François Fillon. Il y a une intention de nuire, là. Il y a une intention, en tout cas, de s'adapter aujourd'hui à la communication politique telle qu'elle est. C'est-à-dire que les hommes politiques, ils sont entourés de conseillers en communication, d'avocats, de collaborateurs, toute une armée, un bataillon comme ça, qui peut très vite riposter sur les réseaux sociaux, dans les grands médias, auprès de l'opinion, pour défendre l'homme politique. Donc, quelque part, avec cette petite carotte du feuilletonnage, cette petite menace, en effet, c'est une façon d'avertir aussi le politique sur le fait que, attention, mais on en a encore sous le bras. Donc, c'est une façon aussi, Mediapart, avec ses petits moyens, quelque part, de s'adapter à ces grosses machines, finalement, que sont les politiques et leur mode de communication actuel. Juste pour revenir sur la question précédente aussi, on ne peut pas suspecter Mediapart d'être non plus totalement partisan dans cette affaire, parce que, ça a été rappelé dans le sujet précédemment, on voit que, sur les 10-15 dernières années, c'est un petit peu les hommes et les femmes politiques de tous les bords politiques qui ont été attaqués. Mediapart, c'est un site d'information, d'investigation, qui a un modèle économique qui est très fragile, puisqu'il ne vit pas de la publicité, il vit des abonnements, et donc, son fonds de commerce, c'est la révélation, c'est l'investigation, et donc, pour appâter, ou pour faire venir de nouveaux lecteurs, il leur faut nourrir le site, et le feuilletonnage, on revient aussi là-dessus, ça permet aussi, économiquement, de faire vivre une affaire, et voilà, sur plusieurs jours. Philippe Mourot-Chevrolet, Olivier Beaumont, nous dit, feuilletonner, c'est une façon de se muscler face à ces hommes politiques qui sont bardés de communiquants. Alors, ça, on ne le sait pas vraiment, mais en fait, il n'est pas seul, François de Rugy, il est entouré de gens comme vous, qui sont des spécialistes de la communication, et qui sauraient, et qui savent, et qui peuvent faire dégonfler les informations qui vous tombent des journalistes. – Alors, l'exemple de De Rugy est mauvais, parce que De Rugy, non, il n'est pas entouré, il n'écoute pas ses conseillers, il est assez réputé pour ça, et ça, effectivement, ça ne marche pas. Oui, normalement, il y a une professionnalisation de l'image, pourquoi ? Parce qu'il y a une multiplication du nombre de supports, il y a énormément de sollicitations de presse tout le temps, et puis, quand une crise arrive aujourd'hui, il y a effectivement ce phénomène de feuilleton, qui fait que, si on réagit mal au départ, on ne peut plus se relever, et on est détruit politiquement, et ça peut arriver en 24 heures. Regardez François Fillon, déclenchement de l'affaire, il réagit mal, il attaque la presse tous azimuts, il est dans le déni total, il s'est fait détruire, mais ça a duré 48 heures. Au bout de 48 heures, c'était déjà terminé. Pour l'opinion, il était coupable, c'était fini, la campagne était terminée. Donc, c'est tellement prégnant, c'est tellement fort, que oui, il faut se muscler en face. Les politiques sont aussi là pour essayer de gouverner dans la durée. S'ils tombent à la moindre affaire, à la moindre ou moindre problème, on n'a plus de gouvernement. Il faut quand même, quand Macron dit l'idée des petits nègres, c'est exactement ça, ce qu'il a déjà perdu beaucoup de ministres dans cette histoire. La meilleure solution, vraiment la meilleure, c'est un système à l'américaine. Le système à l'américaine, avant de nommer quelqu'un, vous vérifiez que ça va bien. Et quand il est nommé, vous le mettez sous pression pour que ça continue à aller bien. Tony Blair a su le faire pendant 10 ans quand il était Premier ministre britannique parce qu'il avait Alastair Campbell, qui était son conseiller en com', qui terrifiait littéralement les ministres et qui faisait en sorte que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de scandales quand même, mais il y en a eu moins. Il faut une discipline, il faut quelque chose de très professionnel. Là, en France, on est à mi-chemin entre deux cultures, donc on a des deux régies. Et s'il avait écouté son entourage, je pense qu'il ne serait pas là où il est, il serait mieux. Mais ils sont excessivement conseillés avec des communicants pour réagir face à ce genre de... En France, honnêtement, c'est à mi-chemin. C'est amateur. C'est que les politiques n'écoutent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours leurs meilleurs communicants. Il faut se méfier des communicants qui peuvent vous entraîner... Non, il faut se méfier de... Je vais vous dire ce qu'est un communicant politique. C'est l'esclave sur le char. L'esclave sur le char, pendant le triomphe de l'empereur romain, il y disait, rappelle-toi que tu es mortel. Un communicant, il est là pour dire à l'homme politique, rappelle-toi que tu es élu. Rappelle-toi que tu peux... Il est là pour le dégriser. Il est là pour le dégriser. Ça, c'est notre vraie valeur ajoutée. Tout le reste, voilà. Jean-Daniel Lévy, ce qu'a reproché aussi François de Rugy hier, c'est ce côté meute. Parce que c'est vrai, les journalistes se recopient entre eux. Une info est reprise dans un autre journaux. Et ça, c'est pour le coup, c'est vrai. Tout le monde a matraqué sur les homards de l'affaire de Rugy. Ce qui peut lui donner l'impression, sans être paranoïaque, que tout le monde lui en veut, que toute la presse lui en veut. Oui, après, il peut se demander s'il arrive à avoir des amis, des supports, et que parfois, lorsqu'on est en difficulté, ce n'est pas forcément soi-même son propre vecteur ou son propre avocat en capacité de pouvoir se défendre, mais il peut y avoir également des soutiens complémentaires. Ce qui est intéressant dans l'affaire de Rugy, entre guillemets, c'est que quand on a essayé de regarder la galaxie, qui peut être la galaxie des proches d'Emmanuel Macron, qui aurait pu être en soutien à l'égard du ministre, qu'on a vu peu de personnes, entre guillemets, sortir du bois, et on a même vu Benjamin Griveaux, qui a, on va dire, relativement critiqué la posture de celui qui était encore ministre. Donc il y a cette attitude-là aussi qui est perçue de la part des Françaises et des Françaises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des critiques qui peuvent être effectuées de la part de journalistes, il peut y avoir une grille de lecture qui est une grille de lecture assez unanime de la part de la presse d'un point de vue général, mais que celle-ci peut être contrebalancée. Là, il n'y a pas eu ce mouvement de contrebalancier ou en tout cas d'expression ou de soutien fort de la part du Premier ministre, de la part du président actuel de l'Assemblée nationale, voire même d'autres ministres ou d'autres parlementaires. Donc on a eu une personnalité seule face effectivement à une critique qui a pu être émise. Ce qui est intéressant, si vous permettez juste là-dessus, c'est que parfois les premiers mots, les premières images peuvent également porter un peu la nature du débat. La manière dont Mediapart a parlé, Léomar, parler d'Omar géant en tant que tel, une photographie qui était présente, tout ceci a fait en sorte que par la suite, en fait, quand on a écouté les prises de parole et même la manière dont le journaliste pouvait restituer de manière le plus factuelle possible l'affaire. Ces termes-là étaient là et donc ils ont fortement ancré les représentations. Soisie Kéménère, Edoui Plenel dit « Mais moi, très bien qu'on m'attaque, etc. » Les journalistes, ils font quand même attention à ce qu'ils écrivent parce qu'ils se savent susceptibles d'être très devant les tribunaux. Ça vous arrive souvent et les journalistes sont souvent condamnés et on fait très attention à ça parce que quand deux, trois fois on est condamné, à la fin, on perd son boulot ? Non mais c'est évidemment quelque chose auquel les journalistes font toujours très attention. D'ailleurs, quand on écrit un article qui peut porter question ou quand on écrit un livre qui peut porter question, c'est relu par des avocats. C'est-à-dire qu'il y a toujours la volonté de faire très attention et de ne pas être dans la diffamation. Donc il faut savoir trouver le chemin pour dire les choses mais pour dire les choses sans dépasser les clous. Et d'ailleurs, ça arrive assez fréquemment. Effectivement, il y a des audiences très souvent au tribunal de Paris en correctionnel de diffamation. Bien sûr. D'ailleurs, souvenez-vous, il y avait une affaire qui est maintenant célèbre qui mettait aux prises Gérard Davé, Fabrice Lhomme, les deux journalistes du Monde qui avaient révélé une rencontre entre François Fillon et Jean-Pierre Jouillet qui était à l'époque à l'Elysée où il aurait dit à Nicolas Sarkozy qu'il fallait accélérer les procédures sur Nicolas Sarkozy. Donc il y avait eu un procès en diffamation qui avait d'ailleurs été très mouvementé. j'y avais assisté et c'était effectivement toute la question de savoir ce qu'on peut écrire jusqu'à quel point et quelle est la couverture juridique. Mais les étudiants en école de journalisme, ils sont tous envoyés au tribunal pour voir comment ça se passe. C'est la première chose qu'on met dans la tête des étudiants en journalisme. Faites attention à ce que vous écrivez parce que, voilà, donc Mediapart en l'occurrence, ça va être jugé puisqu'il a porté plainte pour diffamation. Je reviens juste sur le feuilletonnage et le travail de la presse. C'est aussi parce que les politiques donnent du gras à mou très vite. Pour revenir juste sur le tout début de la séquence, quand les photos sont publiées, tout de suite, dans l'opinion, ça percute et ça s'emballe. Il faut voir comment ça se passe sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook. Tout le monde relaie ses photos dans l'opinion. On est outré. Et j'en veux pour preuve que dès le lendemain, en déplacement dans les Deux-Sèvres, François de Rugy, il a accueilli avec un homard géant gonflable. Donc tout de suite, dans l'opinion, ce sujet-là, il a percuté. Et là aussi, il ajoute la dramaturgie puisqu'il annule ce déplacement en pleine journée. En tout cas, il le suspend pour retourner en urgence auprès d'avoir Philippe. Donc voilà, toute l'histoire, elle se construit comme ça aussi. Oui, mais Mediapart aurait pu, dans le premier article, lâcher toutes les infos qu'il avait plutôt que les lâcher au compte-gouttes. Oui, mais ça, il n'y a que les journalistes de Mediapart qui pourraient répondre à cette question. Mais qui nous dit qu'ils avaient toutes les informations ? Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que des informations sont venues après le limogéage de la directrice de cabinet de François de Rugy. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, parce que ça a choqué beaucoup, d'ailleurs, au sein du gouvernement, parce qu'elle a été très appréciée au sein du gouvernement, mais ça a choqué beaucoup de monde plus largement. Après, les langues de Deli et Rosénie donnent des biscuits. Notamment celle sur l'IRFM qui arrive quelques jours après, en effet, et qui a priori est une information que Mediapart n'avait pas C'était vraiment très maladroit parce que lui-même, on s'interrogeait sur le fait qu'il allait ou pas devoir démissionner et Limoges, c'est la directrice de cabinet. Donc, on a envie de penser qu'il a fait payer un lampiste. C'est ce qu'elle a dit. Il a offert ma tête pour sauver la sienne. Ça, c'est désastreux en termes de communication. Alors, arriverons-nous un jour en France à un système aussi rigoureux que celui des pays scandinaves. On cite très souvent l'exemple de la ministre suédoise Mona Saline, contrainte de démissionner à cause d'une barre chocolatée achetée sur les deniers publics. Retour sur cette affaire avec Myriam Zéard et Emilien David. Avant sa démission, pendant des jours, François de Rugy aura tenté de prouver sa bonne foi. Dans une interview donnée au JDD, le ministre lâchait même cette petite phrase. Je n'ai rien fait qui soit en dehors des clous. En France, le modèle n'est pas la barre chocolatée de la ministre suédoise. Une référence, un scandale emblématique. qui a marqué les Suédois en 1995. L'affaire dite du Toblerone. A l'époque, Mona Saline, numéro 2 du gouvernement social-démocrate, pressentie pour devenir premier ministre, se voit contrainte de démissionner. Son crime, avoir réglé des achats privés avec sa carte de crédit de fonction. J'ai acheté des couches culottes, du Toblerone et un paquet de cigarettes. Tout cela a été remboursé. Montant de la facture, 5 000 euros. Outre du chocolat, il y avait également des retraits d'argent. Ce faux pas a coûté 10 ans de traverser du désert à la ministre. Preuve qu'on ne plaisante pas avec la transparence et la morale en politique en Suède. Dans ce pays scandinave, à part le Premier ministre, les élus ne bénéficient pas de voitures de fonction ni de logements, sauf s'ils habitent à plus de 50 km du Parlement. Employer un membre de la famille n'est pas interdit mais déconseillé. Enfin, un député doit rendre des comptes pour chaque couronne dépensée. Sa situation fiscale doit être connue. S'il en fait la demande, chaque citoyen peut même consulter les factures des responsables politiques. Au nom du principe de transparence, instaurée en 1766. Bonjour, j'ai demandé à voir les factures de voyage de Gunilla Carlson. Elles doivent être prêtes. Cette journaliste examine les frais d'une élue. Et ici, c'est normal. Ici, par exemple, sur les factures de ce voyage à Prague, on voit que la ministre a payé 85 euros pour une nuit d'hôtel, ce qui n'est vraiment pas spectaculaire. En fait, je vérifie surtout s'il n'y a pas de dépenses personnelles qui auraient été payées avec l'argent du ministère. Et si ça va, il n'y a pas de minibar. Pas de minibar aussi chez les voisins danois, qui seraient les champions du monde de la transparence, selon une étude récente. Ici, les parlementaires se doivent d'être exemplaires. Ce n'est pas obligatoire, mais cet ancien ministre et chef de file de la gauche a décidé de mettre en ligne les dépenses et rémunérations perçues dans le cadre de sa mission d'élu. « Ce que vous voyez ici, c'est une rémunération pour l'émission télé à laquelle je participe. Et ça, c'est mon appartement que je loue à ma fille. Et là, c'est un voyage non officiel au Kurdistan irakien. » Une transparence totale, donc, due à l'héritage culturel de ces pays du Nord. « Ce devoir d'exemplarité, il vient d'une culture ancienne, d'une culture protestante, qui est finalement infusée, qui s'est infusée dans les institutions. Et ça a induit un certain nombre de choses, notamment une très grande probité vis-à-vis de soi-même. » Une probité que souhaitent également les Français, selon cette chercheuse. « La moindre de vos pratiques va être... » « On prend souvent en exemple, nous, les Français, qui sommes quand même très exigeants, les pays du Nord. Mais finalement, c'est une culture qu'on a déjà, qui remonte aux philosophes des Lumières, comme Jean-Jacques Rousseau. Et qu'on a peut-être eu le sentiment qu'on a eu du temps à mettre en place, mais qui finalement est très prégnante. Et d'ailleurs, ça se voit dans la culture française puisque c'est quelque chose qu'on réclame. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, auquel on aspire. Et quand on regarde les mesures dans le détail des différentes lois qui ont été adoptées depuis 2013 et même avant, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est déjà applicable. » Et malgré la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la France a encore du chemin à parcourir. Selon la plateforme d'information Arcadie, en janvier dernier, seuls 61 députés sur 577 étaient totalement en règle quant à leur déclaration d'intérêt. Olivier Beaumont, alors est-ce qu'on va vers ça, vers une république scandinave à la Scandinave ? Parce qu'est-ce qu'on n'est pas attaché aussi aux ors de la République ? Bien sûr, je pense qu'on est attaché aux ors de la République. Ça fait partie de l'image de la France, les bonnes tables, le décorum aussi. Je ne sais pas si on ira un jour jusqu'au modèle scandinave parce que c'est vraiment très culturel et c'est inscrit, en effet, ça a été rappelé dans ce sujet dans la Constitution de 1766. Donc, on y va quand même doucement. On a vu ces dernières années, il y a eu la réforme de l'IRFM, on l'a vu sur les frais de mandat des parlementaires qui maintenant sont obligés quand même de justifier, alors qu'avant, c'était très opaque, c'était une enveloppe générale. Finalement, les députés disposaient comme ils le voulaient de cette enveloppe qui est de 5-6 000 euros. On voit aussi maintenant que les ministres, avant d'être ministre, justement, leur patrimoine était puché au peigne fin par cette fameuse haute autorité pour la transparence qui pose aussi un sujet parce qu'on voit dans les nominations, maintenant, c'est beaucoup plus long qu'auparavant. Avant, on pouvait faire une nomination en quelques heures. Maintenant, souvent, ça prend 10 jours quand il y a un remaniement. Je sais aussi que certaines personnes qui avaient été approchées, notamment dans le cas des remaniements du gouvernement d'Édouard Philippe, ont parfois refusé, justement, quand ils ont commencé un peu à fouiner dans leur patrimoine. Ils n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils sont propriétaires d'un certain nombre de parcelles de terre quelque part en France ou qu'ils ont une résidence secondaire en bord de mer. Même s'ils n'ont absolument rien à se reprocher, et qu'on soit vilipendé ou agressé sur les eaux sociaux aussi. Il y a ce phénomène-là aussi en France où la réussite est parfois plus jalousée aussi par l'opinion. Donc, c'est très compliqué. Et puis, voilà, ce ne sont pas les mêmes références culturelles. Les porcelaines, toute la vaisselle de l'Élysée a été remplacée, la vaisselle de la manufacture de Sèvres il y a un an. Il y a un patrimoine, il y a un savoir-faire aussi qu'on entretient. Et quand les responsabilités où l'étranger sont reçus, voilà, il y a aussi une fierté, il faut le dire, pour les Français de présenter comme ça ce lustre, ces ors qui appartiennent à notre patrimoine et à notre histoire. On n'a pas envie du plateau repas avec un bout de gouda encore pour recevoir les chefs d'État étrangers. Mais sois-y de Caménaire, ça veut dire qu'autrefois les meilleurs qui sortaient de l'ENA ou des grandes écoles, très souvent, ils allaient en politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que face, non, j'allais dire cette paupérisation, face à cette austérité maintenant, attachée à la vie politique, certains pourraient être tentés de dire je vais aller pantoufler dans les entreprises du CAC 40, finalement, je gagnerai ma vie et personne ne viendrai aller regarder si j'ai un 4x4 ou une résidence en Corse. Oui, mais ce serait une façon de dire que les élus ne veulent être élus que pour ça. Moi, je pense que quand il y a des abus, c'est plutôt un glissement, c'est-à-dire un élu qui a voulu être élu et qui a voulu représenter les Français et qui a voulu porter des politiques publiques et puis qui se retrouve dans cet apparat et sa tête tourne. Je pense, j'ai du mal à imaginer, je ne connais pas en tout cas des élus, enfin des prétendants élus et qui se disent je vais être élu et je vais pouvoir bénéficier. Non, ça vient beaucoup plus insidieusement que ça, c'est au fil du temps et d'ailleurs, on voit bien l'histoire, vous vous rappeliez tout à l'heure l'histoire politique de François de Rugy, c'est l'histoire de frustration, c'est-à-dire, c'est quelle est la frustration politique j'entends, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait voulu être ministre sous François Hollande, qu'il n'a pas été, c'est quelqu'un ensuite qui participe à la primaire de la gauche, qui fait un petit score même s'il acquiert une petite notoriété et qui se dit il va se passer quelque chose pour moi en Macronie et il devient président de l'Assemblée nationale, ce qui est un des postes les plus importants de notre République. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, je pense qu'il ne faut absolument pas verser dans le tous pourris et tous envie d'être des profiteurs, non, ce n'est pas ça, il faut juste qu'il y ait simplement des garde-fous et justement, vous parliez tout à l'heure du modèle scandinave, je voulais quand même attirer votre attention sur la Norvège, on n'a pas parlé de la Norvège où le fisc norvégien met sur son site les données clés de tous les contribuables. Est-ce qu'on a envie nous d'arriver à ça ? Oui, pas forcément. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a cette austérité dans le style de vie mais même dans l'affichage, on sait qu'Emmanuel Macron il allait au ski, il aime ça, et bien là, il n'y va plus. Est-ce que la vie privée devient impossible quand on est aujourd'hui à un homme public ? Et je dis ça parce qu'Edouard Philippe paraît presque subversif, il ne veut pas dire où il va passer ses vacances. Là, il va passer ses vacances, il dit, écoutez, c'est ma vie privée et du coup, ça le rend suspect, on a presque l'impression. Ça le rend suspect, ça veut dire que tous les journalistes politiques vont essayer de deviner où il passe ses vacances. C'est un sport national. On n'a plus de vie privée maintenant. Non, il n'y a plus de vie privée, il n'y en a plus, il n'y en a pas pour les hommes politiques, il n'y en a pas pour les principaux hommes politiques, c'est déjà le cas, c'était déjà le cas un peu sous Mitterrand, Mitterrand était obligé de se cacher, il y arrivait encore pour aller voir des bouquinistes. Il y avait aussi des maîtresses, il y avait autre chose, mais on va dire, les bouquinistes, il s'échappait de sa garde et il s'échappait de l'Elysée parce qu'il aimait bien aller lire des vieux bouquins, bon, très bien. C'était encore possible, aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que tout le monde vous surveille tout le temps, il y a même eu un drone qui a pris des photos une fois dans la cour de l'Elysée, donc ce n'est pas des choses qui sont complètement, ça n'est plus possible de cacher sa vie au fond. Il faut accepter ça parce que tout fait sens. Aux Etats-Unis, quand le chef de l'Etat... Ça devient un sacerdoce, pardonnez-moi. Oui, ça devient, mais il faut que ça en soit pour l'opinion et le jour où ça redeviendra un sacerdoce, on retrouvera peut-être une connexion avec les Français, c'est ça qu'il y a quand même de l'essence. Obama, quand il partait en vacances, il y avait un point presse tous les jours depuis son lieu de vacances, pas de lui, de son équipe. Aujourd'hui, le Président a fait ça, il a joué au golf, il a mangé du saumon et il est allé voir ses petits-enfants. C'était comme ça. Est-ce que c'est plus mal ? Je ne sais pas, mais ça évite que, comme en France, on soit en train de chasser le Édouard Philippe pendant les vacances, ce que peut-être vous ferez autour de cette table, mais ce qui vous permettrait n'est pas une activité très épanouissante. Allez, tout de suite, on passe à vos questions. Alors, un employé lambda pris en train de voler une pomme, est-ce qu'on lui laisse la possibilité de rembourser pour se dédouaner, de rembourser la pomme ? C'est vrai que, Sosique Ménard, il a dit, bon, si j'ai fauté, je rembourserai les trois fameux dîners qui me sont reprochés. Mais c'est pour ça que cette affaire, elle a une telle résonance dans l'opinion. Alors, on voit, c'est intéressant, pas dans les sondages de popularité d'Emmanuel Macron, ils ont réussi à circonstruire. C'est vraiment une affaire de Ruggi. Mais effectivement... Ils ont bien géré, donc, le gouvernement. Oui, parce qu'ils ont réagi très vite, en convoquant notamment François de Ruggi le jeudi, donc au lendemain des révélations. Mais effectivement, c'est toujours le deux poids deux mesures qui n'est pas accepté et qui est difficilement audible. Alors, ce qu'il faut savoir, si on fait bien la différence, c'est-à-dire que voler une pomme, c'est totalement illégal, tandis que ce qu'a fait François de Ruggi, c'est dans la zone grise. C'est pour ça qu'il y a besoin de définition et de garde-fou de ce qu'est cette zone grise. Quel est le rôle exact joué par sa femme ? C'est vrai qu'il a beaucoup dit, hier, que sa femme avait été énormément accusée, qu'elle en avait souffert. Et c'est vrai qu'on a dit que c'était des amis de sa femme qui avaient participé à ces fameux dîners qui lui étaient reprochés. Oui, parce que même elle, dans les questions... Elle a été interrogée par Mediapart et elle a reconnu auprès de Mediapart que ces dîners avaient un caractère amical et que c'était... Elle lui passait un filtre amical, elle lui sélectionnait ses amis. Et que c'était des invités qui faisaient partie plutôt de son réseau à elle que de son réseau à lui, de prime abord. Donc, bien sûr, elle est... Et puis, François de Rugy, enfin, le couple de Rugy, s'est quand même beaucoup mis en scène, quelque part, depuis qu'il est entré au gouvernement. Voilà, ils sont un peu people, quelque part. François de Rugy a dit, il a affirmé que ces photos avaient été diffusées par une amie de sa femme qui voulait se venger. Oui, mais ça, c'est une erreur fondamentale parce qu'en effet, on parlait de ce fameux dîner amical mais qui se fait quand même sous les heures de la République à partir du moment où même des amis, on est ministre, on est dans son ministère, on nous prend en photo, c'est une grenade dégoupillée. Donc, il y avait... Ils se sont laissés prendre à un jeu quand même très risqué. Y aura-t-il une enquête menée par une commission indépendante ? Puisque là, les deux enquêtes ont été menées par des commissions internes, l'une au gouvernement et l'autre à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas d'enquête judiciaire ? La boucle est bouclée. C'est vrai que ces deux enquêtes, on peut encore revenir dessus. Certains considèrent qu'elles ne sont pas d'une probabilité absolue. On ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le secrétaire général, l'Assemblée nationale, n'a pas ce pouvoir de police. Donc, il n'a pas pu convoquer les fameuses personnes qui ont participé à ces dîners. Donc, maintenant, si enquête suivante, il y aurait pu y avoir, c'est enquête judiciaire. Mais comme sur le plan judiciaire, il n'y a rien à reprocher pour le moment sur ces deux volets-là, on n'est pas sûr qu'il y ait d'autres enquêtes. Alors justement, Blanchy, je n'y crois pas vraiment. Qu'en est-il de l'autre appartement ? Donc, l'appartement social, entre guillemets, qui avait été qualifié de social à Nantes, et des cotisations versées à Europe Écologie, les versées, deux affaires, où en sont-elles ? Elles se sont dégonflées. Alors, sur le logement à vocation sociale, François Drogi a répondu qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas et c'est possible. Il était victime. Donc, pour l'instant, on en est là en l'état. Et pour ce qui concerne les cotisations à ELV payées avec son indemnité de représentation, alors, il dit qu'il a remboursé. Alors, maintenant, toute la question est de savoir s'il l'a fait, est-ce que des documents vont être présentés pour dire qu'il a effectivement remboursé ? Mais on en est là, en tout cas, à ce stade-là. Et puis, qu'il a remboursé en 2013-2014 et que, d'ailleurs, il a eu les papiers que l'un dit et que s'il les avait eus avant, il n'aurait peut-être pas démissionné. Oui, alors, c'est le canard enchaîné qui raconte tout ça. Ce qui est un peu dur à croire. Ça peut potentiellement tomber aussi sur le saut de la prescription fiscale. Donc, ça peut aussi très vite se dégonfler aussi. Où s'arrête la transparence et où commence le voyeurisme ? La transparence des hommes politiques n'a, par définition, pas de limite parce qu'on a un problème de défiance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on peut faire confiance aux hommes politiques. Donc, on cherche toujours à montrer qu'ils sont incohérents. C'est-à-dire qu'effectivement, on perd la vertu comme de Rugy. On va toujours chercher la petite bête pour voir s'ils ne nous racontent pas des histoires. Et là, en l'occurrence, ils nous en racontaient. Pardonnez-moi, mais cette image qu'on a vue dans le reportage en Suède de cette dame qui regardait l'hôtel à 85 euros de la ministre à Prague. Il n'y avait pas du voyeuriste ? Où est-ce qu'elle va ? Je vais vous dire quelle est la limite. Avec son argent privé, il fait ce qu'il veut et on n'a pas besoin d'être au courant. Sauf si c'est de l'argent illégal. Mais voilà, on n'a pas à être au courant. Si c'est de l'argent public, on peut être comme cette dame en train de consulter le registre. Moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. C'est de l'argent public. Sur un autre registre, quand on a vu les premières images de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, là, c'était des images qui étaient des images volées, on s'en rappelle, à Disneyland. Il n'y a eu aucun impact sur l'expression qui était exprimée de la part des Français et des Français à l'égard du candidat à cette époque-là du président de la République parce qu'en fait, il y avait le sentiment qu'on avait soi-même cette action qui visait à voir derrière le trou de la serrure. En revanche, lorsqu'il s'était exposé quelques semaines plus tard à Petra, avec notamment le fils de Carla Bruni sur les épaules, il a perdu 7 points de popularité en un mois. Pourquoi ? Parce qu'il y avait soit c'est de la transparence, soit c'est une exposition de manière un peu éhontée de ce que peut être un bonheur privé et une instrumentalisation. Donc parfois, le regard entre voyeurisme et transparence peut être complètement inversé justement par rapport au regard et que les Français acceptent eux-mêmes d'être voyeurs et donc, dans ce contexte-là, de ne pas sanctionner politiquement ou d'un point de vue d'opinion les responsables politiques et en revanche, lorsqu'à la transparence, au contraire, être assez critique à l'égard des responsables politiques. François de Rugy ne ferait-il pas mieux de disparaître médiatiquement pendant un moment ? Soisic Kéménaer, vous y croyez à son retour ou est-ce que le pouvoir est une drogue telle qu'on se voit toujours revenir ? Oui, alors c'est un grand classif et qu'effectivement, il va revenir à l'Assemblée nationale au mois d'août, il sera très intéressant, enfin au début du mois de septembre pour la session, mais il sera très intéressant de voir comment... Mais il va revenir en tant que député. Et donc, il va être très intéressant de voir comment il est accueilli par les marcheurs. parce que, vous le disiez tout à l'heure, il a quand même été abandonné en race campagne. Regardez d'autres exemples de ministres qui ont pu avoir des interrogations, ils ont été beaucoup plus soutenus que ne l'a été François de Rugy. Donc comment il va se resituer dans le dispositif politique de La République en marche ? Ça, ça va être très intéressant à regarder, à observer. Et puis ensuite, la vie est encore longue pour lui. Il a comme le sentiment d'avoir payé en effet pour tout le monde. On l'a rappelé plusieurs fois lors de cette émission, mais il aura été victime d'une fatwa contre lui. On l'a vu, il a des éléments déjà. Il va pouvoir chercher à se venger, non ? Très probablement. Mais ce qui est, c'est que son entourage lui avait déconseillé, certains de ses collaborateurs lui avaient déconseillé de s'exprimer très vite hier soir sur France 2, plutôt d'attendre à la rentrée. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone ces derniers jours. Il était vraiment dans la tonalité que celle qui était hier soir. C'est-à-dire qu'il est remonté vraiment comme une pendule contre ce qui lui est arrivé. Et voilà. Donc la séquence de la rentrée va être très intéressante aussi de ce point de vue-là. Il y a de la vertu dans le silence parfois. Alors, presse, réseaux sociaux, etc. Comment résister à la partialité de la justice populaire quand la justice officielle manque de moyens ? Est-ce qu'on insiste à une justice populaire ? On n'a plus besoin de juges. Maintenant, on vous râle votre compte avec une photo et deux, trois articles. Aujourd'hui, les zones politiques sont évaluées en temps réel tout le temps par le biais des sondages, par le biais des réseaux sociaux. Donc oui, on regarde en permanence. Ce n'est pas une tribunale populaire. C'est juste qu'on est de plus en plus exigeants vis-à-vis des zones politiques. On vous fait tomber en une semaine. Parce qu'ils nous ont beaucoup déçus. Alors, c'est comme un amour déçu. Après, on ne fait plus attention. Toute dernière question. Sans ces scandales justifiés ou non, la vie politique serait-elle mise toute seule sur la voie de la moralisation ? Non. À chaque fois, ce sont les scandales. C'est l'affaire Cahuzac qui décide François Hollande à lancer une nouvelle procédure de contrôle. Là, regardez, une circulaire et puis une décision aussi du président de l'Assemblée nationale après cette affaire de Ruggie. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 22h40. Bonne soirée sur France 5.